Bienvenue tous les cafardinos, bonjour, asseyez-vous, installez-vous. Aujourd'hui c'est un tuto spécial, on va parler des rotations défensives, comment il faut rotate, comment il faut se déplacer sur la carte avec ses coéquipiers ou même de manière individuelle, comment faire des bonnes rotations. Et aujourd'hui on a pris des abonnés, voilà on a des participants, donc big up à tous ces gens là qui sont là, tous les jeudis, 19h, on enregistre des tutos destinés pour la chaîne YouTube et vous avez la possibilité d'y participer si vous êtes abonné à ma chaîne Twitch, tout simplement. Donc abonnez-vous, laissez des likes, les commentaires, tu connais la routine, blablabla. Avant ça, une petite intro pour mon site internet, malexasgo.fr avec une refonte design de la totalité du site, avec une nouvelle boutique internet, les configs classés par ordre de prix. Bien évidemment si vous avez des questions au niveau des FPS, ce que ça va vous apporter, etc. N'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Les souris, toujours rangées par catégories de prise en main, claw grip, fingertip, palm grip et des nouvelles catégories inédites, je vous laisse découvrir ça, c'est en description, malexasgo.fr. Ok, aujourd'hui on est sur Icebox et on va voir un petit peu ce que ça donne, parce que c'est une map un peu technique. C'est une map un peu technique. Donc regardez la carte, j'ai déjà fait un tuto pour expliquer que ça ressemblait un petit peu à cash et qu'il fallait être en 2-1-2, comme ça. Maintenant, imaginons que ce soit la merde en A ici et que ma Killjoy me dise que c'est la merde en A. Killjoy, c'est à toi. J'ai besoin d'un backup. Voilà, il a besoin d'un backup. Donc moi, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je vais devoir aller aider en A. Donc tout de suite, je vais renforcer le A. Vous pouvez voir que maintenant on est 3 en A, par contre le mid est délaissé. Donc le monsieur du mid doit faire quoi ? Voilà, voilà le Omen, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de checker mon mid. Voilà. Mais par contre, maintenant, qu'est-ce qui est faible ? C'est le middle côté B qui est faible. Donc ma Reina doit jouer en point d'appui sur le B. Il ne doit jamais mourir du B. Jamais mourir du B. Donc ce serait même mieux, Reina, que tu viennes, par exemple, soit que tu bloques toute la zone où tu es maintenant. À gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Non. Hop, je vais venir t'aider. Je vais venir t'aider, tu vas comprendre. Tu peux essayer de me mettre des pings ? Non, si je pings, je crois que j'ai des pings limités. Donc Istaz. Donc là, le but, par exemple, si on renforce le A, ce serait que Reina joue genre ici, d'accord, sans mourir, et garde son B vraiment de loin. Ou alors, ou alors, que tu montes là. Voilà. Et que tu gardes ta rota ici, et que tu sois en retake B. Parce que si ça passe en B là-bas, tu peux dire « Les gars, c'est la merde en B, c'est la merde en B, je joue retake. » Comme ça, tu attends après toutes les rotas des mecs du A. Donc, d'accord ? Ok. Killjoy, c'est la merde en A, c'est ça ? Ouais, c'est la merde. Voilà. Moi, je suis en A. On a fait ces rotations-là. Imaginez que moi, je ne sois pas en B. Sauf que là, maintenant, Istaz, il me dit « Eh, ça a pué le fake, en fait, et c'est du B. » Donc, Istaz, c'est à toi. Vas-y. « Ça a pué le fake, c'est du B, c'est du B. » Ok, donc là, maintenant, tu dois faire quoi ? Voilà, regardez. Le monsieur lâche le Z. Ok, voilà. Moi, je suis censé reprendre le mid. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Merci Nico pour le sub. Bienvenue à toi. Vous voyez ? Vous comprenez un peu les coulissements qu'il va devoir y avoir ? Donc là, on a le Omen qui va devoir faire ça. Moi, qui vais devoir lâcher mon mid et je vais devoir reprendre le mid to B, entre guillemets, et vider tout ça, d'accord ? Et après, on va jouer la retake ici et on va couvrir les zones pour que Renan ne se fasse pas rush, entre guillemets. Donc, on fait des rotations latérales. Très basiques, mais c'est comme ça que ça doit être fait. Donc, maintenant, on va s'imaginer qu'il y a un trou sur la carte et qu'on soit 4 et après qu'on soit 3. et qu'est-ce qu'on peut faire sur faire des rotations latérales ? Donc, moi, par exemple, je suis un gogol et je joue mon mid. Voilà. Je me prends pour un mec fort et je suis mort middle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, là, je suis mort. Je n'existe plus. Donc là, on a Monsieur Omen qui veut récupérer mon mid, potentiellement. Sauf qu'il affaiblit ici. Ça a pu passer maintenant ici. Et derrière, Renan, elle est toute seule. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mon ami Omen. Ce que tu peux faire, en fait, c'est bloquer ici, par exemple. Tu bloques là, avec ta smoke, avec n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut bloquer la zone, apporter de la supériorité numérique, apporter un petit peu de, comment dire, de l'activité pour ne pas faire croire qu'il a rotate, le Omen. Donc, il bloque ici. Il vient ici mettre de la pression, par exemple. D'accord ? Donc, il met de la pression sur sa zone. Parce que normalement, elle est faible, cette zone. Et derrière, là, il va rotate. Parce que les gens vont croire qu'il est là. Sauf qu'en fait, il est là. Parce que là, il y a un kill ici. Écoutez bien. Il y a un kill ici. Donc ça, c'est vide. Et là, il y a de la pression. Donc, les gens, ils vont s'engouffrer ici. Ils vont s'engouffrer ici. Et c'est là qu'il va les réceptionner. En mode, ne vous inquiétez pas, j'ai votre kill, les mecs. Et là, le A, voilà. Et là, ce qu'elle fait, la sky, c'est très bien. La rota, elle est ici. Mais ça demande, encore une fois, du jeu d'équipe, de la communication, de l'écoute. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc ça, en solo kill, déjà, c'est impossible. Parce que vous ne jouerez jamais avec des gens qui sont réceptifs à la com, aux infos, et à ce genre de choses. Tu vas systématiquement mourir de dos. Il va y avoir un trou, et ce genre de trucs. Donc c'est ce que j'expliquais dans le tuto de comment fonctionne Icebox, où j'expliquais un petit peu la latéralité, que ça fonctionnait un petit peu comme cache, etc. Que ça créait vraiment des trous, qu'il faut jouer le plus passif possible en CT. Et c'est comme ça. Maintenant, imaginons qu'on fasse un start, parce qu'après, on peut changer, comme sur cache. On fasse un start à 2B, parce qu'on voit que les mecs sont à 2B. Donc là, on va décider de délaisser le mid. Et moi, par exemple, je vais prendre le mid d'ici. Ok ? Et Omen, par exemple, il sera en B. Donc là, vous regardez, on met une défense forte en B. Moi, je suis ici. Par contre, on délaisse ici. Sky va devoir faire ça. Et Killjoy, par contre, il faut que tu retailles ici. Obligatoire. Que tu restes en point d'appui. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à l'Arena. Si on met fort en A, l'Arena ne doit pas mourir en B. Si on met fort en B, la Killjoy, par exemple, c'est toi là, l'extrémité. Tu ne dois pas mourir en A. Les extrémités sont des points d'appui. Si on les perd, on n'a plus aucune force de retake, entre guillemets. Donc là, par exemple, il faut que tu joues là, tranquille. Tu gardes une petite ligne cassée ici si quelqu'un s'infiltre. Ou tu gardes une petite ligne cassée si quelqu'un s'infiltre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais ton kill. Tu dis ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et là, tu recules. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vais jouer en dessous. Non, parce que si tu joues en dessous et que tu te fais rusher, tu meurs. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu ne peux pas reculer, en fait. Le problème, c'est que c'est ça, en fait. Il faut se laisser une échappatoire. Quand tu es en point d'appui et que tu n'es pas en supériorité numérique, il faut te laisser une échappatoire. Là, ça tourne au tuto général. On était sur un tuto rotation. Là, ça tourne au tuto général. C'est pour ça que vous devez comprendre. Genre, tu peux rester en pute comme ça et dire « Non, mais t'inquiète, je vais faire mon taf. » Sauf que tu fais un kill, tu meurs, 4v4, bombe plantée, avantage terreau. Tu comprends ? Après, si tu m'assures 2 kills, si tu m'assures 2 kills, tu vois, tu peux rester en pute comme ça et battre les couilles, tu battes tout le monde. Et genre, hop, tu fais un kill, t'en fais 2, tu meurs. Mais même un 3v4, bombe plantée, c'est avantage terreau dans tous les cas. Donc, les rotations latérales. Et il faut comprendre qu'on est tous des points d'appui et on est dépendant de qui il y a sur notre côté. Bon, maintenant, je me fais attaquer middle. Je vous donne un autre exemple. Je me fais attaquer middle. Je me fais attaquer mid, sauf que je ne meurs pas cette fois. Et je me fais attaquer. Donc, ça vient là, etc. Donc là, moi, je recule. Je reload tout ça. Je garde la ligne ici. Je dis à la sky de ne pas mourir. D'accord ? Pas de ligne ouverte, madame ? S'il vous plaît. On se cache ici. D'accord ? Le principe. Venka ? Allo ? Tu te caches ici. D'accord ? Regarde le radar. Sur ce jeu de noob, le radar, il est fait pour les noobs. Donc, tu vois où est-ce que je regarde ? Tu vois où est-ce que je regarde ? Tu vois mon radar ? Où est-ce que c'est clear ? Regardez. Là, c'est plus blanc. Là, c'est vraiment grisé. Si je tourne, là, c'est plus blanc. Et là, c'est vraiment grisé. Donc, moi, je vois. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, regarde ce que je regarde. Tu le vois que j'ai cette ligne. Tu le vois que j'ai cette ligne. Ok ? Donc, je garde cette ligne. Dès que je tire, tu décales. Et là, on est en crossfire. Et là, on a créé un bait. Et c'est ce genre de choses. Donc, le système défensif sur cette carte va devoir se baser là-dessus. Bon. Le système défensif, de manière générale, est basé là-dessus. Mais sur cette carte, encore plus. Parce que la carte est trop large. Il y a trop d'infiltrations possibles. Si on perd le moindre gars, il y a des trous partout sur la map. Elle est giga grande. Les rotations sont extrêmement lentes. Pour passer du BPA au BPB, c'est très très long. C'est pas... Franchement, c'est pas comme sur Aven où c'est très petit. Des lignes... Voilà. On est sur des longues lignes, des grandes lignes bien larges et tout. Donc, on a des gros duels. Donc, on peut avoir un... Comment dire ? Un sentiment de liberté, de pique, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment limiter les erreurs encore plus sur ce genre de map. Donc, BBX, là, par exemple. Moi, je vois que là, il prend le duel ici, par exemple. Ça veut dire que là, l'Arena, elle devrait dire... Ok. Parce que là, ils sont pas du tout en binôme. Là, on peut voir que le Omen et l'Arena ne sont pas du tout en binôme. L'Arena, elle s'occupe du B. Le Omen, il s'occupe du B. Donc, il est en 1VX et elle, elle est en 1VX. Et ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut systématiquement travailler en binôme et sélectionner une zone. Donc, si Omen a envie de dire qu'on tape le mid, ça veut dire que l'Arena doit modifier son positionnement et un qui prend la ligne, voilà, un qui prend la ligne pour l'autre et un qui décale, dès que l'autre a du fight. Donc là, par exemple, le Omen, il me tape. Ok. Allez, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Comment l'Arena... Voilà. Et là, moi, je viens de trucher. Voilà, voilà. Tu m'as créé un bait. Là, moi, je viens de trucher et l'Arena, là, elle m'encule en haut. Tu vois. Ok. Alors, la défense, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, on parle de rotation parce que ça, c'est les rotations, c'est les mouvements, c'est les déplacements et c'est comme ça que ça doit se faire. Vous avez vite compris le truc. Donc là, Omen, par exemple, tu me tapes. Vas-y, refais-moi la même chose. Voilà. En coup d'épaule. En coup d'épaule, monsieur. En coup d'épaule. Parce que si t'es là-bas, je t'explique un truc. Genre, un mec à la WAP ici qui garde la ligne, il te tue. D'accord ? Donc, voilà. Là, t'en as un, t'en as un. Ok, t'es low HP. Maintenant, je te rush. Tu te caches, 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 tu te caches. Moi, je suis focus sur toi. Voilà. La meuf me tue. C'est ça, un bait. Ok ? Ça, c'est le principe du bait. Et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que vous devez travailler en binôme. Maintenant, si vous voulez le faire sur le B, par exemple, ils vont mettre une force en B. Donc là, Omen, tu vas vers le B pour aider ta Reyna. Vous allez créer un setup comme ça. C'est comme ça. C'est la base de la création de setup aussi. On est dans un tuto. C'est bon, on part dans tous les sens. Et donc là, l'Arena va dire, vas-y, on attaque le B parce qu'ils sont deux ouf actifs sur le B. Donc là, par exemple, mon ami Omen, il faut que tu sois en appui sur le B pour elle et le mid, tu vas le délaisser. Et dans ce cas-là, c'est à moi de prendre le mid ici. Par contre, en défense. De là, le mid, de là, je bloque ici. Eux, ils sont E ou R. Voilà, la Sky, elle regarde bien son Z parce que c'est dangereux le Z. Moi, je suis ici juste pour mettre de l'activité pour faire croire que je suis là. Et mon but, c'est de rester là. J'ai mis de l'activité. Ils vont croire que c'est moi, le défenseur du mid, qu'il y a toujours un seul mec en B. Et donc là, ils vont s'engouffrer sur le B. Ils seront deux. Plus moi ici, point d'appui. Donc on est trois et demi, entre guillemets. Et s'ils vont vers le Z, là, la Sky, elle me dit Z, 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 Z. Vas-y. T'entends ? Allo ? Z, 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 Z. Voilà, tu recules. J'ai ta ligne, t'inquiète, j'ai ta ligne. Cache-toi. Je décale, vas-y. Allez hop, tu décales et nique des mères. Vous avez compris un peu le principe de je te bait, tu me bait, je te bait, tu me bait. Et les rotas, c'est systématiquement... On va aider. C'est un balancier. Voilà, c'est un balancier. On appelle ça un balancier. Et c'est systématiquement... La défense doit être jouée comme ça sur cette carte. Tout simplement. C'était un plaisir pour moi de faire ce tuto. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque la fin pour ceux qui sont là. Merci beaucoup. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada